Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quelques mots que je pense que tu vas utiliser, nous dans nos entreprises, on parle encore beaucoup de croissance verte, de dégoûtage possible, de technosolutionnisme, d'importance de la croissance si on veut vraiment mieux répartir les richesses, etc. Tout à jour, on nous rabat les oreilles de ces nepsis et on n'a pas toujours les arguments pour contrer ces bêtises, mais toi tu les as, donc on te donne la parole. Merci pour cette super introduction ! Déjà, première question, est-ce que j'utilise le micro ? Est-ce que j'utilise le micro ? Micro, micro ! On utilise le micro, ok. J'ai mon tabou à lèche et ma pétée, donc j'ai vraiment l'impression que je vais faire du stand-up. Merci, je suis super content d'être ici. Et ce que je vais vous présenter ce soir, alors moi, à la base, je suis macroéconomiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite tomber dans les réflexions sur les modèles d'entreprise, et j'imagine votre spécialité, moi je suis plutôt un architecte de système économique. Mais vu qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte d'impasse, je pense que ça vaut le coup de faire des petites pauses, des petits moments de suspension, et de redessiner l'économie sur une page blanche, donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse. Et ce soir, je vais vous inviter dans cette réflexion, et moi j'espère que ça va peut-être vous inspirer et vous donner des idées. Et ensuite, bien sûr, dans la discussion, on pourra essayer de faire attirer ces idées dans la partie concrète de vos chantiers de tous les jours dans les entreprises, parce que moi, vous l'avez bien compris, je suis théoricien. Donc je suis macroéconomie, j'ai fait de l'économie théorique. L'économie théorique, ça veut dire que je fais de l'économie dans un bureau, assis sur un fauteuil, confortablement, en regardant par la fenêtre de temps en temps quand je vais voir les oiseaux passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, plus que jamais, de revenir au cœur de la théorie, avant de savoir ce qu'il va falloir faire en pratique. Alors, la décroissance, déjà ce terme, ce terme qui déchaîne les passions, on en entend parler souvent dans les médias, pas souvent en bien. La décroissance, elle existe depuis au moins 2002, c'est un concept français, qui a émergé à l'époque sous la forme d'une décroissance soutenable, on verra un petit peu après ce que ça voulait dire. Mais, moi, quand je parle de décroissance, très souvent, je me retrouve confronté à des choses comme ça. Des critiques, là, je suis vraiment généreux d'appeler ça des critiques. Moi, ce que je préfère, c'est un tabassage conceptuel. La plupart du temps qu'on entend parler de décroissance à la télé, dans les médias, sur Twitter, sur LinkedIn, on voit vraiment, voilà, qu'est-ce qu'ici, notre ami Serge, économiste à l'équivalent de l'INC au Luxembourg, qui posait dans cet article, cet article qui faisait la taille de trois tweets, ceux qui parlent de décroissance n'ont rien compris. Donc, on a vraiment ce balaiement. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, la décroissance, il y avait deux, trois livres sur le sujet, et on avait trois, quatre personnes qui en parlaient. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable domaine d'études, avec 600 articles publiés, scientifiques sur le sujet en anglais, avec des centaines de livres, avec des gens comme moi qui se spécialisent sur le sujet, avec les rapports du GEC qui en parlent. Donc, le débat a beaucoup évolué, mais malheureusement, on n'a pas réussi à vraiment capturer la richesse de ce débat. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre sur le sujet. C'est parce qu'il y a une discussion intéressante qui en font se passer dans certains, on va dire, comment on va appeler ça, dans certaines brèches, dans certains endroits, dans l'ombre, on va dire, un petit peu du capitalisme et du développement durable, si on veut commencer avec les grands mots. Et moi, je pense que ces discussions peuvent nous aider à transformer l'économie. Alors, voilà quelques exemples de livres, des livres, il y en a beaucoup. En français, malheureusement, ils ne sont pas super. Jusqu'au bien, je ne dis pas ça pour faire une question. J'avais du mal à recommander un livre. Un livre où vraiment, ah, vous voulez parler de décroissance ? Ben regardez, la série pour eux, c'est clair, c'est bien défini, ça fait avancer. C'est, il y avait beaucoup de la décroissance du début des années 2000, très obscure, très abstraite, très politisée, très dogmatique, très correlatrice, avec beaucoup de faiblesse sur les implications économiques. Donc, n'attendez plus, où est le petit point de vue ? Je n'y arrive pas, mais on le remarque par son bleu, ici, à l'antiropérir. Donc, moi, c'est mon ajout. Alors, en anglais, bien sûr, la littérature est d'une richesse incomparable. Alors, vous lisez, The Futurist Degrowth, qui a été publié en juin, ou même un Kate Raworth, ou un Tim Jackson, des économistes britanniques, la philosophe Kate Soper, l'anthropologue Jason Eickle, le professeur Yorgos Calis. Alors, ces livres, ils sont exceptionnels. Vous lisez ça, c'est extrêmement beau, plus convaincant. Même moi, quand je lis un livre en français sur la décroissance, j'ai envie d'être contre. Donc, c'est un problème. Donc là, il y a toute une richesse dans ces livres, et surtout dans la littérature scientifique qui est derrière, que je vais essayer d'apporter, que j'ai essayé d'apporter dans le livre. Alors, et ça, c'est important de le noter, les deux derniers volets du dernier rapport du GIEC mobilisent le concept de décroissance et de post-croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rapport du GIEC, c'est une grande revue de littérature qui vient construire une boîte à outils en termes de connaissances scientifiques sur ce qui pourrait nous aider à planifier une transition écologique, à lutter contre le changement climatique. Donc, le fait que le GIEC, maintenant, ait des sous-parties pour discuter ces concepts, veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut plus balayer. C'est quelque chose qui fait maintenant partie de la boîte à outils conceptuelles. Donc, si ça fait partie de la boîte à outils conceptuelles, je pense que c'est pas mal de savoir ce que ça veut dire, comment on le définit, qui travaille dessus et quel genre de recherches lui sont associées. Donc, voilà, moi j'ai passé ma thèse dessus, vous pouvez la voir sur la gauche, resplombissant pour le premier enfant, écrite entre 2016 et 2009, 500 000 mots, 871 pages, la Ferrari des thèses sur laquelle je m'emballe, mais un travail d'économie théorique en anglais assez inaccessible, malheureusement parce que très long et en anglais. Donc, moi j'ai travaillé dur les deux dernières années pour essayer de faire un condensé des choses que j'avais découvert dans ma thèse, dans cet ouvrage Ralentir ou Périr. Si je dis ça, c'est que ça c'est la porte qui vous amène dans un domaine bien plus vaste. C'est-à-dire que vous lisez Ralentir ou Périr, si vous vous dites, c'est un petit peu léger, j'aimerais bien en savoir plus, n'attendez plus, le PDF est en ligne, faites-vous plaisir. Alors, voilà vraiment le plat principal de ce soir, cette double définition. Cette définition, je l'ai vu, modulaire. Pourquoi modulaire ? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve un petit peu entre deux chaises, on se rend compte que le récit du développement durable ne suffit plus, mais on se rend compte aussi que le récit de la décroissance, de la post-croissance, de l'économie du bien-être, des concepts, est un petit peu loin. On a un petit peu peur de faire le saut. Donc moi ce que j'ai envie, c'est de proposer, là ici, une définition en dix points, avec la transition et la destination, qui nous permettent de piocher et de voir vraiment là où ça résonne. Peut-être qu'on arrive à connecter avec certains chantiers ici, d'autres chantiers là, pour ne pas avoir à faire un choix de soit rejeter complètement un concept de la décroissance et de revenir à l'insuffisance du développement durable, soit de l'accepter complètement dans son entièreté et de se retrouver avec un cadre qui n'est peut-être pas très adapté avec les chantiers du moment. Alors, impossible de parler de décroissance sans comprendre vraiment la problématique de la croissance verte. J'ai gâché plusieurs années de ma vie à lire la littérature empirique sur le sujet. Ces années, on ne me les redonnera jamais. Je vous conseille de ne jamais faire la même chose. La littérature empirique sur le découplage, c'est l'équivalent, vraiment, c'est presque, vous savez, les contrats, la vente signée pour s'inscrire sur quelque chose, vous lisez les détails, c'est à peu près aussi excitant, il y a 900 articles empiriques depuis les années 90, très mal écrits, très difficiles à comprendre. Je vais essayer de vous résumer un petit peu, moi, ce que j'en ai compris de cette littérature. Déjà, il est super important de comprendre que la transition écologique, ce n'est pas seulement la décarbonation de l'économie. Là déjà, cet argument tout seul fait tomber 90% de la littérature sur le découplage qui ne regarde que le lien entre PIB et carbone. Le lien entre PIB et carbone, ce n'est pas forcément la question la plus importante. Et ça peut être aussi un problème si, par exemple, vous travaillez dans le secteur de la mobilité, vous allez vous dire, ok, on passe sur tout électrique, comme ça, on décarbone à faire. Vous avez trouvé la voiture électrique, elle a besoin de 6 fois plus de métaux pour être construite. Donc, vous découplez au niveau du carbone pour recoupler au niveau de l'empreinte latière. Vous avez déplacé votre problème. Le but du jeu, et là, c'est une photo de la France sur la dernière étude disponible qui a été publiée la dernière, c'est une photo de notre obésité biophysique. La France est ici, elle a dépassé toutes ses limites latérales. Nous sommes un pays dont l'empreinte écologique, en général, est beaucoup trop importante. Donc, déjà, nous pouvons commencer par dire qu'il va falloir la réduire sur beaucoup de fonds. Ce n'est pas seulement la décarbonation, en fait, chaque pression environnementale, c'est le terme dans la littérature scientifique, c'est-à-dire l'extraction de ressources naturelles, mais aussi les impacts environnementaux, nous sommes en dépassement. Alors, à partir de ça, là, les économistes de tous bords, ici j'en ai choisi deux, vont avoir tendance à avoir un réflexe du genre, oh, ce n'est pas un problème, ça va se verdir. On n'a pas besoin de changer un petit peu le moteur de l'économie, on n'a pas besoin de mettre en question la croissance, on n'a pas besoin de changer le modèle des entreprises, ça va se verdir, parce que de par le passé, on a vu que de temps en temps, ça se verdissait, quand on regarde le FIP et le CARBEN. Moi, je pense que cette hypothèse, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route du tout. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, c'était l'un des messages faits du troisième volet du dernier apport du GIEC, le découplage que l'on a observé est grandement insuffisant, il ne concerne que le carbone, et il y a très, très, très peu de chances qu'il puisse même s'appliquer en théorie aux autres pressions environnementales, et dans tous les cas, même s'il pouvait s'appliquer, il ne s'appliquerait jamais dans la deadline que nous donne le GIEC. Donc là, ici, ce n'est pas très original. Il y a dix ans, j'aurais dit ça, on m'a déjà lancé une chaise. Aujourd'hui, avec tous les débats sur la sobriété, on se rend compte que oui, bien sûr, l'éco-efficacité va nous amener ici. Mais il faut qu'on soit là. La différence entre ici et là, c'est la sobriété. Pour moi, la sobriété, c'est la décroissance. Ça va être cette réduction de la production et de la consommation. Je reviendrai après à la définition. Ça va être vraiment le défi majeur, et un défi qui a été sous-pensé jusqu'ici. Pour l'instant, c'était vraiment la boîte. On poussait la décroissance pour ne pas avoir à réfléchir au protocole de renoncement, de fermeture, de démantèlement, de ralentissement, de réduction, de toutes ces choses-là. On ne voulait pas en entendre parler. On approchait le problème écologique par le technosolutionnisme de l'ajout. C'est-à-dire qu'on va juste rajouter des trucs. Mais il y a une différence fondamentale entre une transition et un empilement. On a vu ça pour les énergies renouvelables. Le défi n'est pas d'ajouter une infrastructure d'énergie renouvelable en plus de notre mix énergétique fossile. Le défi est de se débarrasser des énergies fossiles. C'est un défi d'exnovation, pas d'innovation. On doit venir faire sortir les infrastructures polluantes. Et ça, c'est tout un défi. On n'a pas l'habitude d'y penser. Donc, alors, j'adore ce rapport de Carbone 4 qui a été publié l'année dernière. Le titre résume tout. Découplage et croissance verte. Offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles. En gros, c'est ça. Même pour le carbone, là, je vais être gentil parce que c'est le seul cas, le seul lien où on voit vraiment des taux de découplage un peu impressionnants. Vous regardez les seuls pays au monde qui ont fait l'expérience pendant quelques années d'un découplage absolu. Découplage absolu, c'est-à-dire PIB, hop, émissions en tonnes, d'un, année après année. Eh bien, ces pays ont eu des réductions super, super, super minuscules. Insuffisantes. Complètement insuffisantes. Des réductions qui ne sont pas aussi stables sur le très long terme. Donc, il y a des années d'accélération. Les années d'accélération coincident aussi avec des années de ralentissement de la croissance. Donc, ça, c'était l'étude de Corinne Loqueret. Il ne faut pas tellement appeler ça de la croissance verte. Si la raison qui explique pour laquelle nous avons réduit nos émissions est parce que nous avons ralenti les activités économiques. Ça, c'est plutôt de la décroissance. Donc, un bon rapport qui aussi est dans la continuité de quelque chose que j'avais publié avec des collègues en 2019, on l'avait appelé le découplage démystifié. Nous, on l'a proposé, basé sur chaque historique de ma thèse, un cadre analytique pour mieux comprendre les limites du verdissement. Parce que c'est ça, moi, j'ai un peu un problème avec l'argument des croissances vertes on-off. C'est-à-dire que soit c'est vert, soit c'est pas vert. Non, c'est tout un spectre. On va pouvoir verdir des trucs. Là, maintenant, on fait des études sur la croissance verte, mais par secteur. On se rend compte, dans un pays comme la France, que oui, il y a certains secteurs industriels qui ont vraiment réussi à réduire leur pression environnementale. Mais il y en a d'autres, par exemple les transports, où il ne s'est rien passé. Ce n'est pas un miracle. Parce qu'on sait que quand on regarde les alternatives qui pourraient nous permettre de nous déplacer, par exemple, en avion, à moindre pression environnementale, il n'y a pas grand-chose. L'avion hydrogène, nous ne l'avons pas encore. Donc là, on voit aussi qu'il va falloir être beaucoup plus fin et se dire, dans certains secteurs, ça va être 90% du chantier, la sobriété. Dans d'autres secteurs, ça va être 60%. Donc là, déjà, ça nous permet d'approfondir le débat. L'Espagne, cette année, a publié un rapport exceptionnel par le ministère de la Consommation, où il évalue le découplage de son économie en fonction de 16 pressions environnementales. Alors là, ce n'est même pas les 7 limites ou les 9 limites planétaires du cadre que je vous avais montré, qu'on appelle le donut. Ici, on a 16. Vous allez reconnaître les pressions environnementales qu'on utilise en analyse de cycle produit. Et là, on voit bien qu'on n'a pas le découplage bien propre qu'on aimerait avoir. On a des pseudo-stabilisations, mais on n'a pas les courbes de réduction qu'on voudrait avoir. Je ne vais pas rentrer dans ces études, mais il y en a énormément, et j'ai passé des années qui restent à vraiment en publier plusieurs pour arriver à cette conclusion. La conclusion, je pense que c'est le départ de tout débat aujourd'hui. Il faut faire le deuil d'une pensée pseudo-magique façon Père Noël, comme quoi, à un moment donné, l'économie va se verdir. Ce n'est pas le cas. L'économie ne va pas se verdir. Et moi, je suis toujours choqué quand mes collègues économistes, un petit peu critiques de la décroissance, me disent « Ah oui, oui, mais Timothée, prouve-nous que réduire la production et la consommation va réduire les pressions environnementales. » La charge de la femme aujourd'hui devrait être dans le camp de ceux qui pensent que produire et consommer plus va nous aider à polluer moins et pas le contraire. Bon, alors, je passe un petit peu vite avec quand même un petit slide provocateur pour se dire si nous sommes encore dans une économie couplée qui va l'être dans les années qui viennent, si nous admettons que nos pressions environnementales sont en train de faire craquer les limites planétaires, la poursuite de la croissance et la manière dont elle est institutionnalisée à l'échelle du gouvernement avec la poursuite du PIB et son maximisation, à l'échelle des entreprises avec la poursuite des profits et les statuts d'entreprises et des buts lucratifs et à l'échelle des individus à travers la poursuite de l'augmentation des revenus et la maximisation du pouvoir d'achat. Toutes ces pratiques et ces institutions dans une période de cauchemar écologique deviennent des obstacles. Moi c'était un petit peu mon point de base de me dire si aujourd'hui il va falloir réduire la production et la consommation nous avons tout un chantier institutionnel pour pouvoir transformer l'économie l'adapter pour qu'elle puisse prospérer sans croissance. Je vais donner un exemple qui est terrible mais on doit passer d'une économie en mode avion à une économie en mode hélicoptère qui peut être stationnaire dans les deux cas vous voyez l'exemple qui est complètement terrible mais c'est ça nous devons créer une économie qui puisse arriver à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant. Donc c'est le chantier ici. Alors un mot sur les inégalités. Les inégalités aujourd'hui c'est vraiment l'un des points les plus importants surtout quand on parle de décroissance parce que bien sûr vous imaginez que la décroissance c'est un concept qui s'applique à des pays en situation d'obésité biophysique. Donc là on voit très bien l'Australie les Etats-Unis la France le Danemark bon c'est des pays en dépassement c'est des pays en dépassement et c'est des pays qui sont encore couplés c'est des pays qui n'ont pas réussi à verdir la production et la consommation à leur volume à la taille actuelle de leurs économies donc là on va devoir avoir une certaine décroissance. Pourquoi ? Vous allez me dire non seulement pour la soutenabilité bien sûr de ces propres pays mais pas que limite planétaire veut dire budget limité budget carbone limité à l'échelle de la plateforme budget matière limité budget eau budget biodiversité chaque trajectoire budget limité budget limité veut dire partage et là on a un problème parce qu'on a des pays le Brésil le Cameroun le Pakistan Madagascar qui eux vont avoir besoin d'énormément de ressources énormément d'espaces climatiques pour pouvoir construire toutes les infrastructures dont ils vont avoir besoin pour satisfaire des besoins qui sont aujourd'hui insatisfaits et aussi on rajoute en plus pour s'adapter aux effets du changement climatique donc il faut voir la décroissance un petit peu comme un partage plus harmonieux des ressources on réduit l'usage des ressources dans les pays du nord pour pouvoir libérer une partie de ces ressources pour le développement dans les pays du sud c'était le premier argument qui a motivé l'apparition du concept de décroissance en 2002 décroissance soutenable dans les pays riches pour un développement durable dans les pays du nord donc là déjà ça permet d'être plus spécifique en termes de géographie sur où s'applique la décroissance et pourquoi vous connaissez ce chiffre la moitié des émissions totales à l'échelle de la planète sont associées à la consommation des 10% les plus riches vous connaissez sûrement ce chiffre aussi on retrouve cette même concentration à l'échelle de l'Union Européenne regardez ici verticalement les émissions des 50% des ménages les plus pauvres à l'échelle de l'Union Européenne émettent exactement la même quantité que les 10% les plus riches donc là aussi on a une belle concentration pareil au niveau d'un pays je n'ai pas pris la France parce qu'on n'a pas les meilleures données mais ça c'est sorti le mois dernier c'est pour l'Autriche une belle corrélation entre les niveaux de revenus et le niveau de CO2 alors dire ça ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire la guerre contre les riches ça veut dire que si on veut réduire les pressions environnementales il faut aller chercher les pressions environnementales là où elles sont géographiquement secteur par secteur classe de consommateur par classe de consommateur aussi c'était les grandes erreurs je pense de beaucoup de politiques environnementales en France dont celle de la taxe carbone de ne pas prendre en compte cette question ce sont les erreurs aujourd'hui sur la sobriété aussi dans la manière où on les discutait où on n'arrive pas à bien spécialiser où sont les émissions que l'on veut réduire donc là il va falloir vraiment se muscler analytiquement pour pouvoir intégrer cette problématique des inégalités un chiffre pareil ça c'est plutôt lié à ce partage global des ressources un chiffre de mon collègue jasonical 74% des matériaux extraits depuis les années 70 dans le monde ont été utilisés dans les pays à haut revenu moins de 1% de ces ressources naturelles extraites en tonnes s'est retrouvée dans les pays très pauvres donc aujourd'hui on se retrouve avec ce que mes collègues en Allemagne appellent le mode de vie impérial des pays du Nord nos niveaux de consommation que nous n'avons pas réussi à agardir qui restent couplés nécessitent l'importation d'énormément de ressources naturelles et l'exportation d'énormément de pollution donc là ça rajoute une raison supplémentaire pour organiser ce grand régime biophysique de décroissance dans un pays comme la France alors mais là je vais quand même être positif parce que jusqu'ici on s'est dit bon ça va être un peu la contrainte on parle de régime mais quand vous faites un régime vous perdez du poids et vous retrouvez la forme et moi j'ai essayé de conceptuer la décroissance un petit peu de la même manière en regardant un petit peu les coïncidences des choses qu'il va falloir faire pour réduire nos emplois écologiques qui pourraient coïncider avec des choses que l'on devrait faire de toute manière pour augmenter notre bien-être et j'ai l'impression que cet argument il est quand même beaucoup plus facile que celui de l'argument amputation pour être sous le table va falloir vous scier la jambe alors déjà ça c'est le classement qui sort tous les ans du Happiness Index donc qui va faire une liste des pays où il fait le mieux vivre ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça divise un petit peu en fonction des différents déterminants du bien-être on va pas rentrer dans les détails mais le revenu ne détermine qu'une partie du bien-être ce qui est très intéressant comme cette paradoxe d'Esterling c'est à partir d'un certain revenu par habitant vous pouvez augmenter votre PIB complètement ça ne fera pas varier votre bien-être donc Costa Rica le Costa Rica par exemple arrive à atteindre des taux de bien-être beaucoup plus élevés que la France avec un tiers de son revenu par habitant si vous regardez par exemple le Portugal les Portugais vivent beaucoup plus longtemps que les Américains avec 65% en moins de revenu par habitant donc là ça nous dit déjà quelque chose d'intéressant c'est que appuyer sur le bouton PIB ça va pas résoudre nos problèmes ça c'est vrai macroéconomiquement mais c'est peut-être vrai aussi ça c'est l'hypothèse que je vous soumets qu'appuyer sur le bouton profit marge chiffre d'affaires ne va pas non plus améliorer nécessairement notre bien-être pour moi la poursuite du PIB aujourd'hui dans des pays riches comme la France elle ressemble un petit peu à ça de l'haltérophilie vraiment on a des pays qui se font ouais c'est quoi ton PIB cette année et tout c'est ça et tout et toi ouais voilà bon alors j'imagine que c'est un petit peu ça au niveau des entreprises pour les chiffres d'affaires mais c'est devenu une poursuite complètement abstraite parce que pour moi je suis macroéconomiste mon but c'est de créer des économies qui arrivent à satisfaire des besoins c'est-à-dire à garantir le bien-être de la manière la plupart simonieuse possible c'est-à-dire et les matériaux à partir du moment où on a des économies qui sont dans des trajectoires de ce qu'on appelle une croissance anti-économique c'est-à-dire une croissance qui va générer plus de coûts sociaux et environnementaux que de bénéfices et bien là vous avez une économie qui va dans la mauvaise direction par exemple moi j'étais tombé de ma chaise quand j'avais vu ça pendant la pandémie de pouvoir se dire que parce que voilà les gens se lavent plus les mains portent des masses donc ils tombent moins malades en général ça plombe les ventes de médicaments ça tire la croissance vers le bas j'ai envie de dire oui mais c'est une bonne chose parce que ça tire le bien-être vers le haut donc là on se retrouve dans une situation où bien-être est complètement à l'inverse de la croissance c'est pas la seule par exemple celle des inégalités et depuis comme à Piketty nous savons bien que les fruits de la croissance ne sont pas équitablement distribués c'est pas toujours la même chose mais on peut se retrouver dans une situation où par exemple l'industrie pharmaceutique est un bon exemple surtout et l'avant du vaccin pendant la pandémie et bien on va avoir un surcroît d'agitation économique qui va en fait enrichir des personnes qui étaient déjà riches avant donc dans tous les cas on crée peut-être quelque chose qui pourrait être de la richesse pour tous pas sûr parce que comme je l'ai dit ça peut se faire avec plus de coûts environnementaux que de bénéfices financiers mais dans tous les cas ces bénéfices financiers se retrouvent chez ceux qui ne bénéficient pas vraiment véritablement de ce surcroît de croissance comparé à d'autres classes de consommateurs qui auraient vraiment besoin d'un surcroît de pouvoir d'achat pour pouvoir améliorer leur pouvoir de vie alors là je vous présente mon étude préférée celle-là là vraiment là c'est la Rolls-Royce des études parce que je vous l'ai dit il y en a 900 des études empiriques sur le découplage et le PIB carbone mais en fait maintenant on arrête d'utiliser le PIB parce qu'on sait que c'est un indicateur qui ne prend pas en compte les inégalités ne prend pas en compte la nature il ne fait pas la différence entre les activités désirables et pas désirables il a 100 ans c'est normal le PIB on ne peut pas trop le demander moi je pense qu'il a atteint un âge de retraite donc maintenant on regarde le découplage entre le bien-être et les pressions environnementales donc on passe le PIB carbone à bien-être pression environnementale verticalement vous voyez une mesure de la performance sociale avec les 11 indicateurs qu'on trouve à l'intérieur du Donut de Kate Raworth espérance de vie niveau d'éducation taux de confiance bonheur qualité des services publics qualité de la démocratie le plus vous êtes vers le haut le plus vous avez un pays où il fait bien vivre un pays où on pourrait dire une économie du bien-être où les performances sociales sont élevées le plus vous êtes vers la droite le plus vous êtes en dépassement écologique donc bon sur la gauche on voit bien que quand un pays se développe il utilise des ressources pour construire des trucs c'est normal il utilise ses trucs les routes les hôpitaux les écoles pour améliorer ses performances sociales donc on a cette dynamique par contre là regardez un petit peu les violets les violets c'est tous les pays avec des hautes performances sociales c'est relatif donc c'est les pays avec les plus hautes performances sociales mais on voit qu'il y a un spread exceptionnel entre les pays ici qui sont en super obésité biophysique on les a vus les donuts avec beaucoup de rouge comparé à d'autres pays avec des donuts avec beaucoup de rouge donc la question et c'est ça un petit peu l'hypothèse de se dire qu'on va pouvoir réduire la taille de notre économie tout en améliorant le bien-être ou du moins en le maintenant c'est que si on venait par exemple appliquer le modèle de mobilité des Pays-Bas aux Etats-Unis ça c'est une étude qui est sortie il y a un mois fantastique si toutes les personnes au monde faisaient autant de vélos que les Hollandais nous pourrions réduire les émissions globales de 20% alors bien sûr c'est un scénario utopique mais il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'imaginer s'il y avait la même culture du vélo des douches au travail un endroit pour garer notre vélo et bien en fait la mobilité aux Etats-Unis serait bien meilleure ça ferait augmenter le bien-être les gens auraient plus de choix pour pouvoir se déplacer ça ferait sûrement augmenter les indicateurs de santé aussi du bien-être et ça ferait baisser grandement la facture carbone mais alors là vous allez me dire oui d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas faire ça par l'ajout c'est ce qu'on a fait dans beaucoup de pays on a des vélos qui viennent s'ajouter aux voitures mais ça ne marche pas pour que ça vienne vraiment réduire la facture il faut qu'on ait une exclamation donc il faut que les gens qui prenaient leur voiture prennent leur vélo mais ne prennent plus leur voiture d'avant et c'est là qu'on va voir une certaine réduction du PIB on imagine que si les entreprises qui avaient l'habitude de produire des voitures et de faire énormément de publicité pour les voitures et bien d'un coup on perd les vélos les marches sur les vélos ne sont pas les mêmes que sur les voitures le prix d'un vélo n'est pas le même qu'une voiture et vont peut-être arrêter de faire certaines publicités pour les vélos donc là on va avoir une petite contraction peut-être du PIB et aussi parce que il ne va pas y avoir l'intérêt à faire changer les gens de vélo tous les 2-3 ans de la même manière qu'on sorte des nouvelles voitures tous les ans donc au lieu de produire une quantité de vélo chaque année on va produire assez de vélo pour pouvoir satisfaire nos 2 ans de mobilité à un moment donné et ensuite ça sera plus une économie de la maintenance donc là aussi on va voir les niveaux de production se baisser moi quand je vois ça en tant que macroéconomiste je jubile je me dis c'est trop bien c'est une économie qui va économiser du temps de travail et des ressources c'est-à-dire que toutes les personnes qui avons travaillé pour faire des pubs pour des cap-cat vont pouvoir utiliser leurs compétences leur créativité pour résoudre d'autres problèmes moi je me souviens encore de la première fois où je me suis retrouvé confronté à ce chiffre qu'en France il y avait autant de personnes qui travaillent dans la communication dans la publicité que de scientifiques je me suis dit c'est quand même bizarre si on arrive à supprimer la publicité en fait ça serait une libération fantastique de force de travail qu'on pourrait appliquer dans beaucoup d'autres domaines donc il faut voir ça aussi un petit peu décroissant de certains secteurs c'est pas forcément chômage non c'est libération d'heures disponibles de compétences disponibles d'infrastructures disponibles pour pouvoir produire d'autres choses qui vont peut-être créer de la valeur sociale écologique même si cette valeur n'aura pas l'équivalent financier de la valeur que l'on créait avant et donc même si en termes de valeur ajoutée financière on a l'impression de s'appauvrer alors je vous ai mis ça ça c'est les budgets bien-être c'est l'indicateur de gouvernance publique de la Nouvelle-Zélande depuis 2019 la Nouvelle-Zélande il s'est dit voilà l'idée c'est notre joystick mais bon pour piloter une économie moderne avec un seul bouton ça devient un petit peu compliqué donc 65 indicateurs de bien-être à gauche bien-être présent à droite bien-être futur comme ça il peut y avoir des arbitrages moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous en France ne pourrions pas faire la même chose une grande convention de bien-être pour pouvoir définir un tableau de bord d'indicateur et ensuite faire descendre cette approche du tableau de bord à l'échelle des entreprises à l'échelle des secteurs à l'échelle des municipalités donc ça c'est la problématique de la comptabilité écologique et ici je vais être un petit peu provocateur parce que je parle souvent avec mes amis comptables et en fait l'étape difficile c'est la hiérarchisation des objectifs c'est-à-dire c'est d'abandonner le triple bottom line et de se dire que l'empreinte carbone elle va être mesurée en tonnes que certaines de ces tonnes ne vont pas pouvoir être compensées avec des euros et donc que pour maintenir une trajectoire de baisse de l'empreinte carbone d'une entreprise parfois il va falloir faire des choix et ces choix peuvent être pour une entreprise qui fait de la publicité de se dire nous allons arrêter de faire de la pub pour les vols en avion et pour les SUV ça peut être le choix pour un aéroport comme celui de Chibol à Amsterdam qui vient de décider de limiter les vols de l'année 2023 à 90% des vols de l'année précédente c'est-à-dire c'est par quota qui ne sera pas dépassé donc là ça va vouloir dire que certains objectifs qui sont mesurés en bien-être au travail par exemple en tonnes de carbone tonnes de matière d'impact sur la biodiversité vont devenir prioritaires par rapport aux indicateurs financiers et ça c'est vraiment l'approche de l'économie écologique c'est d'avoir l'économie encastrée dans le social lui-même encastrée dans l'écologie et pas la triple bottom line l'économie peut grossir de manière infinie si les deux autres domaines le domaine du social représenté par les heures disponibles les 24 heures par jour et le domaine de l'écologie représenté par l'énergie et la matière sont des domaines finis l'économie va devoir fonctionner sous contrainte sociale et écologique pour l'instant on va utiliser notre carte joker avec l'histoire du développement durable on se dit on va pouvoir tout faire mais la carte joker en fait c'était juste d'importer énormément de ressources dans d'autres pays ou d'importer d'utiliser énormément de travail sans forcément le valoriser moi je vous donne un exemple à l'université on ne valorise de plus en plus que l'écriture d'articles tangibles qui sont publiés dans certaines revues mais moi qui demande à chaque fois à l'équivalent de mon patron dans mon département de dire moi j'aime beaucoup écrire des articles sur Wikipédia c'est important à chaque fois qu'on découvre quelque chose d'écrire sur Wikipédia parce que c'est l'accès à la connaissance gratuite pour tous et les gens disent oui mais ça ne crée pas de valeur nous à l'échelle de l'université ce n'est pas valorisé donc ça veut dire que maintenant parfois il va falloir prendre des décisions où on va faire des choses qui ne vont pas dégager un retour sur investissement et j'en discutais aujourd'hui ce matin à l'hôtel de ville de Paris avec certains start-upeurs si on admet que ces dernières décennies une partie de la croissance s'est fait avec plus de coûts que de bénéfices cette espèce d'accumulation par la dégradation accumulation par la compréhension exemple vous prenez des arbres en ville vous les coupez vous faites des tables de base vous avez créé d'argent aux yeux de la comptabilité nationale mais vous avez détruit un climatiseur naturel vous avez gagné 5 degrés en ville en tant qu'alique vous n'aurez plus nombre vous n'aurez plus biodiversité en fait les quelques euros que vous avez gagné à travers la vente de votre table de base c'est l'extérieur que vous allez pouvoir payer maigre soit-il si une partie de la valeur ajoutée surtout dans les poches des actionnaires ou des gens qui n'avaient pas besoin de s'enrichir mais vous avez perdu énormément d'externalité positive donc là en fait il va falloir faire le contraire mobiliser une richesse financière aujourd'hui et l'investir pour faire de la réparation écologique pour planter des arbres pour prendre soin des insectes et c'est là que le message provocateur arrive l'argent ne reviendra jamais les abeilles n'ont pas de compte en banque elles ne vont jamais vous envoyer un virement les arbres non plus donc à un moment donné il faut admettre que si nous avons créé une économie financière disproportionnée par rapport au reste et si certains phénomènes de croissance se sont faits en déficit social et écologique il va falloir organiser le chemin inverse au niveau des entreprises au niveau des municipalités au niveau des individus au niveau des gouvernements si l'on agrège toutes ces décisions de mobiliser une richesse financière pour créer de la richesse sociale et écologique qu'on ne verra pas dans la comptabilité nationale traditionnelle moi c'est ce que j'appelle la décroissance à l'échelle de la macroéconomie donc on peut voir que c'est vraiment une décroissance ciblée de la sphère monétaire combien de temps j'ai parlé continue je continue un petit peu après on prend des questions oui bon je vous ai mis l'exemple des SKIC ici moi c'est un modèle d'entreprise que j'ai trouvé inspirant parce que la SKIC est peut-être le modèle le plus proche d'une entreprise qui fonctionnerait selon la logique véritable de la raison d'être c'est-à-dire que chaque entreprise en théorie économique vraiment se pose deux questions quoi produire comment produire c'est toujours la même chose pas que les entreprises énormément d'acteurs se posent ces questions aujourd'hui ce qu'il faut changer c'est la manière dont on vient répondre à ces questions si la réponse est donnée par quelques gestionnaires sous contrainte financière de leurs actionnaires avec un cadre comptable qui ne fait que valoriser les euros vous allez produire des trucs qui peuvent se vendre avec des marges donc vous n'allez pas produire d'autres choses vous n'allez pas produire des services écosystémiques par exemple et pareil comment produire si vous allez produire pour maximiser vos marges vous allez avoir tendance à favoriser certaines méthodes de production qui ne sont pas chères pourquoi elles ne sont pas chères parce qu'il y a de mobiliser des facteurs de production dans la nature qui ne sont pas monétarisés donc la logique d'une skiff ici et sa logique de lucrativité limitée déjà c'est d'avoir un statut qui mette un espèce de plafond à la lucrativité de se dire quoi qu'on fasse ces réponses les réponses que l'on attend à quoi produire comment produire ne seront jamais ne seront jamais soumis à un impératif financier donc déjà ça leur permet d'avoir une véritable raison d'être c'est à dire de se dire notre raison d'être on va identifier les besoins et on va faire cela et c'est vraiment notre priorité c'est à dire que l'enrichissement ne deviendra jamais une priorité par rapport à ça l'enrichissement ou plutôt la viabilité économique restera un moyen pour cette fin si aujourd'hui on a des entreprises à but lucratif avec des impératifs financiers et qu'on leur a une raison d'être ça ne va pas fonctionner parce que le jour où la raison d'être dans l'entreprise concrète la satisfaction de la besoin va à l'encontre de l'impératif financier qui gagne ben légalement ça va être l'impératif financier donc si on peut vraiment se donner la liberté de construire une économie du bien-être avec des entreprises concrètes il faut se débarrasser tout simplement de la lucrativité regarde ça moi en tant que macroéconomiste quand je pense ça ça ne me choque pas trop parce que en fait on peut organiser vous imaginez d'autres modes de financement d'autres modes de comptabilité tout est plastique en macroéconomie c'est vraiment c'est quand vous faites de la microéconomie vous faites du coloriage quand vous faites de la macroéconomie vous dessinez donc c'est ça aujourd'hui je pense qu'il faut plus dessiner que faire du coloriage dans les marges prédessinées du cadre capitaliste pareil en termes de culture de consommation ça c'était la proposition de la consommation citoyenne pour le climat chaque fois qu'on achète un truc en ligne il y a ça qui s'affiche ou pareil quand on fait de la publicité il y a cette phrase qui s'affiche dans la logique du bien-être moi c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris si les besoins humains sont finis c'est à dire que si vous pensez à tous vos besoins l'alimentation la santé la mobilité à chaque fois vous allez réussir à définir oui la mobilité moi j'ai envie d'aller d'ici à là une fois que c'est fait c'est fait l'alimentation pareil une fois que j'ai eu accès à la nourriture qui me permet d'avoir un régime sain et heureux c'est fait j'ai pas besoin d'avoir une croissance exponentielle de cette quantité de nourriture tous les ans pareil pour la santé vous avez besoin de médicaments d'accès à un méxin en mesure de constaterre malade c'est tout pas d'une croissance de 3% du secteur de la santé tous les ans si cette logique concrète de satisfaction des besoins à chaque fois s'insère dans la logique de la satiété de la suffisance pourquoi ? parce qu'à l'échelle macroéconomique on a encore cette poursuite de la croissance et aussi à l'échelle des entreprises on a cette poursuite de la lucrativité sans fin qui est une application de l'idéologie de la croissance à l'échelle de l'entreprise j'utilise idéologie ici de manière la décroissance est aussi une idéologie je vois quand on me dit la décroissance est une idéologie je réponds toujours oui mais si la décroissance est une idéologie qu'est-ce que la croissance ? vu que c'est un peu sur l'inverse ce sont des phénomènes associés à des valeurs et des principes et encore une fois tout ça fonctionne dans une économie plastique qui a été socialement déconstruite qui peut être socialement déconstruite on peut voir ça un petit peu comme un grand jeu de monopoli dont aujourd'hui on doit changer les règles et peut-être même changer l'objectif même du jeu c'est-à-dire que l'objectif du jeu avant était de celui qui a le plus d'argent gagne il y a des règles pour le faire aujourd'hui développement durable ça consiste à changer les règles mais l'objectif c'est toujours de s'enrichir là je pense qu'il faut changer non seulement les règles mais aussi l'objectif de transitionner d'une économie de croissance à une économie de la post-croissance c'est-à-dire où on a cette hiérarchie soutenabilité écologique bien-être social et ensuite et seulement ensuite viabilité économique alors normalement un slide en plus que je passe et ensuite j'ai terminé avec cette citation qu'on entend toujours c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme c'est vrai moi je suis un grand fan de science-fiction je me régale de tous les films dystopiques post-apocalyptic qu'on a en ce moment il n'y en a pas un qui finit bien il n'y en a pas un où on imagine je ne sais pas un autre type d'économie qu'aujourd'hui c'est un petit peu paradoxal j'ai trouvé cette pub excusez-moi je pense qu'on peut faire mieux je pense qu'on peut faire mieux je ne vois pas en quoi on attend d'Apple tous les ans nous donne un iPhone 13, 14, 15, 16, 17 mais qu'à l'échelle de l'économie on se dit non nous avons déjà construit le meilleur système économique du monde donc ça ne sert à rien de le changer si nous croyons vraiment à l'innovation et à la créativité appliquons-la au système même et moi c'est ce que je dis souvent à ceux qui balayent la décroissance je veux dire c'est une idéologie on ne peut pas changer le capitalisme est le meilleur la fin de l'histoire there is no alternative là il y a un grand paradis on ne pouvait pas être pour l'innovation mais choisir oui on est pour l'innovation pour ça mais on n'est pas pour l'innovation de créer une nouvelle forme d'économie donc voilà ça sera mon dernier slide de dire qu'aujourd'hui c'est pas vraiment on va pas au lieu de penser vraiment la fin du monde et de se mettre dans ce cadre de se dire voilà soit on continue soit on va tous vivre un petit peu dans une misère façon la route mais plutôt de se dire bon bah échappons cette dualité noir et blanc du capitalisme versus communisme qui a traumatisé une génération pendant la guerre froide et disons-nous plutôt que les systèmes économiques c'est un petit peu plus comme choisir un film sur Netflix il y en a une infinité et il y a surtout une infinité de systèmes économiques que l'on peut inventer donc moi je m'arrête là et j'ai hâte d'entendre vos questions allez si le compliqué c'est de commencer par la deuxième question ouais c'est ça bah allez-y parlez fort ouais bonjour merci beaucoup alors j'avais une question sur le lien entre entreprise et croissance ou du coup comment en fait est-ce qu'une entreprise dans sa forme actuelle dans son système actuel peut abandonner la croissance dans la mesure où souvent ce qu'on oppose c'est un premier argument économique qui dit qu'une entreprise doit s'endette et du coup doit rembourser les intérêts en plus que le capital donc du coup doit générer plus de croissance doit retenir ses salariés et du coup les augmenter chaque année ou sinon ou et puis même on a l'impression qu'il y a aussi un argument psychologique d'un entrepreneur qui veut voir son idée réussir et c'est de dire je vais pas m'arrêter là et du coup je vais mécaniquement avoir envie de croître parce que c'est une façon de montrer que mon idée a marqué donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça ce matin par exemple je parlais avec avec ceux qui ont créé Too Good To Go parce que vous parliez sur le monde vous connaissez tous et on discutait qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise sur les rapides déchets alimentaires moi je leur dis c'est génial l'entreprise pourra mettre la clé sur la porte et on pourra pas forcément fermer l'entreprise mais on pourra faire ce que mes collègues appellent une résurrection écologique de se dire maintenant ce besoin est satisfait nous allons terminer nous allons passer à un autre besoin peut-être pour cet autre besoin il va falloir changer de taille peut-être qu'il va falloir s'adapter le problème de Too Good To Go par exemple c'est que on l'expliquait ils ont perdu une grande partie de leur activité pendant la pandémie donc ils ont dû faire une levée de fonds et maintenant ils se retrouvent avec un impératif financier donc le jour où le problème sera résolu nous maintenant on a identifié un nouveau problème les actionnaires pourraient dire en fait les gars il y a beaucoup moins d'argent que dans l'ancien problème donc non vous allez faire autre chose donc pour ça il faut revoir le mode de financement et là je veux dire quelque chose de très facile à dire en théorie mais de très difficile à faire en pratique c'est à dire que en tant que macroéconomiste on peut très facilement penser des modes de financement d'entreprise sans actionnaires voilà il n'y a pas de problème moi je parle souvent avec de Noël Boritz qui imaginait l'équivalent de la sécurité sociale mais pour le financement des entreprises il appelle ça la sécurité économique donc imaginez chaque entreprise qui viendrait cotiser une partie de ses profits dans une caisse d'investissement et cet argent sera utilisé par d'autres entreprises qui auraient des besoins d'investissement on pourrait très bien imaginer que si toutes les entreprises faisaient ça on aurait un mode de financement des entreprises indépendant du pouvoir d'actionnaire individuel donc là juste pour dire qu'aujourd'hui le financement s'il y a des actionnaires qui ne prêteront leur argent que s'il y a un certain retour sur investissement ça veut dire que sur le menu des investissements on enlève la plupart des investissements dont on a besoin donc on peut essayer de discuter et se dire oui peut-être qu'on va arriver à les convaincre et se dire machin que ça ça va être bon donc là on se concentre sur l'intérieur du cercle de développement durable de la triple bottom line mais ça on a vu les limites de ça ça fait déjà plusieurs décennies qu'on est là donc moi je pense qu'il va falloir passer il va falloir discuter le mode de financement après sur cette histoire de l'entrepreneur qui veut voir la réussite de son entreprise mais justement là si on a un cadre de comptabilité avec des nouveaux indicateurs qui permettent de valoriser une performance moi je travaille avec un fonds d'investissement à Londres en ce moment ils veulent investir 10 millions en reconstruction écologique donc c'est un investissement à 10 millions sur 10 ans avec un retour à 0 mais ils ne veulent pas pour eux c'est un investissement et je pense que macro-conomiquement il faut considérer ça comme un investissement parce qu'on investit diminuant et on génère plus mais ce plus c'est très difficile de mettre un chiffre dessus et donc là aujourd'hui moi j'imagine un entrepreneur des gens par exemple qui organisent des activités qui ne génèrent jamais de profil des territoires à 0 de longue durée des coopératives à vide d'emploi par exemple ou des communs des jardins partagés des modèles locales des AMAP des trucs comme ça Wikipédia la personne qui a créé Wikipédia les personnes qui participent à Wikipédia peuvent se dire waouh on a créé une valeur exceptionnelle beaucoup plus que si vous êtes un trader financier grassement rémunéré vous allez vous dire waouh cette spéculation sur la dette des pays d'Afrique là autant dire qu'on a dégagé un sacré profit donc là on a tout un nouveau récit de la performance à créer et aussi de la compétition c'est à dire que d'arrêter de se faire la compétition sur les marges ce qui va nous pousser en fait cette espèce de rat race to the bottom où on va essayer de s'en se couper et de faire plutôt ben voilà une compétition vers le haut pour des créations sociales écologiques imaginez si on avait une compétition entre les fonds d'investissement pour celui qui arrive à créer le plus de valeur écologique on veut tous se mettre à planter des arbres partout investir des milliards à faire des trucs à faire non j'ai que le plus d'or en fait on a besoin de cette on a besoin de complètement inverser c'est pour ça que j'ai soulagé de la montagne inversée on a besoin de déplacer les montagnes mais aujourd'hui on est plutôt en train de déplacer les montagnes dans la mauvaise direction donc c'est bon c'est chiant parce que déjà il va falloir les ramener ensuite de l'autre côté donc on voit un petit peu l'effort ça c'est le concept de la croissance anti-économique toute l'agitation qu'on a aujourd'hui c'est à dire tous nos cerveaux nos heures de travail l'élimination de l'énergie et des matériaux pour créer de la pub et des 4x4 on va se rendre compte que voilà dans 10 ans et bien toutes les voitures en France seront des 4x4 mais on va se rendre compte qu'on n'a plus le pétrole pour les faire fonctionner qu'on n'a plus la matière pour les réparer des choses comme ça et on va se dire zut maintenant il va falloir faire le contraire et aller vers la mobilité active bon j'arrête là comment on bascule ? alors là s'il avait la réponse à ça parce que c'est quand même bien parce qu'on est tous d'accord mais quand on bascule soit enfin tous d'accord non on n'est pas tous d'accord avec les choses que je suis là il y a tous les gens qui sont effectivement sur le technosolutionnisme mais soit on a une prise de tension générale et la bascule surtout naturellement soit c'est la contrainte soit c'est la peur mais en dehors des cercles on est ici on est effectivement peut-être à peu près tous convaincus comment on passe en général on arrive à ce que il y a soit on a un très très bon bidet du wine et du business club il n'y avait que des gens qui expliquaient que ce que c'était peut-être c'était la mobilité on a vu le très bon point par ailleurs c'est pas le sujet et il y avait des gens qui étaient là des entrepreneurs ils étaient tous sur les discours on va changer la voiture on va passer à l'hydrogène on va passer à l'électrique et le problème sera résolu et ils ne sont pas du tout dans la logique sur laquelle on est là comment on fait ce changement là avec ces gens là dans l'échelle de temps qui est la nôtre enfin maintenant mais c'est les nouveaux récits en fait il faut mettre des histoires différentes parce que sinon l'imaginaire il faut commencer mais comment ces gens là vont accepter ces nouvelles histoires ils sont tellement ancrés dans leur certitude qu'on va s'en sortir simplement dans la tricule le modèle-là alors ils sont tous mais moi c'est ça la vraie question parce qu'on va peut-être tous lire le livre mais derrière qu'est-ce qu'il va se passer je suis désolé j'ai un peu coupé l'ambiance non mais je fais dans la même sens en fait quand il y a un monde on voit bien le problème on ne croit pas au déclage on voit que ça ne fonctionne pas en fait le modèle dont vous parlez en fait moi j'arrive pas très bien à comprendre comment on transforme des fonds d'investissement des banquiers en mécènes qui vont dire pas le problème j'investis pour la nature et le social et je devrais réagir mon argent en fait ça veut dire qu'en fait ceux qui sont aujourd'hui les financiers qui permettent aux entreprises de fonctionner deviennent des mécènes qui donnent de l'argent sans retour sur investissement voire même sans récupérer leur mise de départ et en fait je ne vois pas pardon c'est du mécénage oui c'est du mécénage déjà sur le grand déchet du bon je suis là etc il n'y a déjà pas du monde et à un moment donné en effet il y en a quelques-uns des grands milliardaires qui ont gagné de l'argent pour pouvoir le donner au-dessus il reste oui mais quand bien même en fait parce qu'on fait fonctionner un monde avec une mécénat et donc en fait ça veut dire aussi que c'est ces grands mécènes qui vont décider où ils vont investir leur argent en fait voilà donc j'ai du mal à savoir à quoi se ressentent ces petits vous n'avez pas aimé la réponse et après en effet c'est comme j'en ai parce qu'en fait aujourd'hui on a du mal à comprendre à tout ce qui va attendre vous n'avez pas aimé la réponse parce que effectivement je ne crois pas au récit de Bessette que tout le monde va un certainement devenir aussi aussi bien intentionné que le fondateur de Patagonia et donc moi quand je fais les scénarios des croissances pour la France on introduit un instrument qui est particulièrement controversé ça s'appelle les indicateurs de richesse maximale bon en fait les inégalités quand on dit que c'est un obstacle le GEC le dit déjà la réduction des inégalités est une stratégie d'attimulation du changement climatique c'est marqué dans le rapport du GEC ça vous mettez ensemble avec la théorie de Thomas Piketty on se rend compte que si on n'adresse pas les inégalités nous n'arriverons pas à faire ces transformations adresser les inégalités ça veut dire quoi ? ça veut dire harmoniser les richesses harmoniser les richesses ça veut dire quoi ? ça veut dire exproprier une partie de la richesse de ces personnes qui sont très riches l'expropriation c'est pas un bon mot chaque fois qu'on paye des impôts on s'exproprie d'une partie c'est un mode de financement en vrai je ne pense pas que les impôts soient beaucoup plus verticides que d'acheter quelque chose dans un supermarché c'est des modes de rationnement différents la gratuité socialisée la manière qu'on doit financer l'éducation on peut qu'on le rationne politiquement à travers un financement collectif on le rationne par les prix à travers une organisation par marché donc on va pas c'est la même discussion sur les super profits des industries fossiles là aujourd'hui les scientifiques nous disent si vous voulez limiter le changement climatique 60 à 70% des réserves pétrolières doivent rester dans le sol alors là la question c'est est-ce qu'on attend que les industries pétrolières prennent cette décision si elles devaient l'avoir fait elles l'auraient déjà fait si elles ne le font pas il va falloir le faire pour elles la proposition c'est en sorte de nationaliser ces entreprises c'est ce qu'on aurait déjà pu faire par exemple pour les banques pendant la crise de 2008 nous les avons nationalisés d'ailleurs en termes l'état les a achetés mais il n'a pas demandé de contrepartie une contrepartie aurait pu être voilà on vous renflou mais vous savez quoi maintenant vous suivez tous un petit peu la ligne des restrives de la poste finis les investissements fossiles vous décarbonez enfin ce sont décarbonés mais vous verdissez la totalité de vos investissements donc les investissements c'est finir les buts de pétrole en avant l'économie sociale et solidaire quand on fait ça et bien là déjà on crée un dynamisme de mode de financement où on peut se permettre d'aller outre l'impératif financier parce que les banques ne peuvent plus en fait à chaque fois même si un truc c'est ultra lucratif de créer un haut puits et bien légalement c'est pas possible de le faire donc là ça peut être un exemple ça veut dire que c'est on nationalise les systèmes de financement ça peut être un mix la macro-économie ça se fait toujours l'économie est une créature complexe et qui évolue très doucement donc on peut commencer à créer des espèces de fonds d'investissement comme ça existe déjà dans des réseaux de coopératives qui appliquent la sécurité économique comme l'explique Benoît Benoît Boris parce que eux ils n'ont pas accès à l'investissement des banques parce qu'ils font des trucs qui ne rapportent aucun profit soit c'est de l'investissement public soit c'est juste à travers le réseau c'est pareil pour le réseau IAC qui est un réseau de crédit en Suède où c'est des clubs en fait où vous mettez votre épargne ensemble et puis voilà une année l'épargne est utilisée pour que quelqu'un s'achète une maison et ensuite au fil du remorsement c'est utilisé pour que quelqu'un s'achète sa maison donc là on voit aussi on crée un commun d'investissement aujourd'hui je pense que cette logique elle est beaucoup plus importante parce qu'on doit admettre et ça c'est très difficile que certains secteurs ne doivent plus être soumis à la logique de l'enrichissement moi je vous donnerai un exemple préféré c'est que l'immobilier à Vienne personne ne peut se enrichir dans l'immobilier à Vienne parce que c'est 60% de logements sociaux et le reste c'est de l'associative à bout de non lucratif si vous voulez être acteur d'immobilier en Autriche vous ne pouvez pas être une entreprise à bout de lucratif c'est pas possible ça c'est une décision politique mais les décisions politiques moi je le vois comme ça et c'est facile c'est la carte de la macroconomie mais changer les règles de l'économie ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une entreprise mais ça peut se proposer à l'échelle d'une entreprise c'est-à-dire que par exemple ce qu'a fait de Patagonia l'autre jour ça marque un précédent personne n'en aurait prévu mais c'était pas clé dans la démocratie je partage personnellement je partage totalement ce que vous décrivez et merci et juste pour rendre la chose plus concrète dans l'entreprise parce que je trouve que c'est un peu du conseil j'espère je vous dis quand même concrètement dans le niveau de l'entreprise moi ce que vous dites ça me fait quand même penser le fait de d'utiliser l'argent comme un moyen et non pas une fin pour atteindre sa raison d'être et se fixer des objectifs qui ne sont pas que le profit mais les critères sociaux sociétés ou environnementaux ça me fait un peu penser à société à mission et je vous dis est-ce que vous avez entendu c'est toutes les entreprises que nous avons société à mission parce que c'est notre rôle de responsabilité d'engager nos entreprises à devenir société à mission enfin je pense vous avez un mot excusez-moi de donner ton rôle et bien est-ce que si toutes les entreprises devenaient effectivement société à mission ça serait la solution ou en tout cas une partie de la solution ça serait une partie de la solution si devenir entreprise à mission veut dire aussi devenir entreprise à lucrativité limitée comme ça on évite la situation où on a une mission mais juste pour ce projet ok ça fait quand même vachement lucratif donc on va utiliser de l'argent pour satisfaire la mission des arbitrages comme ça donc si on est vraiment sérieux sur l'objectif de l'entreprise à mission ça veut dire qu'on abandonne la lucrativité et donc on va essayer